Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de... Buffy Slice 20, épisode 23. Une question, une réponse, deux minutes. Ça y est, c'est le troisième épisode de cette saison 3. 3, 3, ça veut dire quelque chose. Nous allons continuer à parler comics et à parler séries. Mais d'abord, merci de votre fidélité. On a eu plein de commentaires. Alors, donc, on commence par la question comics. Alex, cette fois-ci, après avoir parlé de la saison 8 la dernière fois, on va parler donc de la saison 9. Donc, Yael, je veux te parler de deux controverses. Ma question, je triche un peu, je te pose deux questions en une. Deux controverses de la saison 9. J'ai encore un joker. On a encore chacun notre joker. Oui. Il y a eu deux controverses de cette saison. La première, les fans n'ont pas du tout aimé que Xander, Alex, se mettent en couple avec Dawn. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai vu même des commentaires très durs qui parlaient même de pédophilie. Mais c'est dans la saison 8, ça. Qui se mette ensemble ? C'est ensemble à la fin de la saison 8. On ne les voit pas ensemble. On les voit vivre ensemble dans la saison 9. OK. Voilà, disons. Oui, pédophilie. Oui, voilà, continue. Ne réponds pas tout de suite. Oups. Et la deuxième controverse, c'est l'avortement du bébé virtuel de Buffy. Est-ce que tu comprends que les gens ne comprenaient pas pourquoi Joss-Bone voulait parler d'avortement et en quoi Buffy se devait d'avorter puisqu'elle fait le choix d'avorter parce qu'elle estime qu'elle soit une tueuse. En étant tueuse, elle est beaucoup trop jeune et son statut de tueuse ne peut pas faire d'elle pour le moment une maman. Contrairement à, par exemple, la mère de Robin qu'elle interroge. Et donc, tu veux que je réponde à tout ça dans deux minutes. Voilà, les Jokers. Je pense que, oui, mais les Jokers, ils doivent venir toute la saison. On est à l'épisode 23. OK, OK. Ah, c'est parti. Alors, premièrement, les controverses. J'ai un peu de mal avec les controverses en général parce que je trouve qu'être dans le jugement sur un choix narratif, c'est pas que je le fais pas. Bien sûr que je le fais, mais je trouve que c'est rarement sur le mode, oui, c'est problématique, au niveau de la psychologie du personnage, parce que c'est une trahison du personnage. Je trouve que c'est souvent des trucs qui sont plus des jugements de valeur un peu étranges. Et surtout, genre, ils auraient pas dû faire ça, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ci. Écrire, c'est compliqué. C'est pas logique, c'est un truc émotionnel. Voilà, on peut pas tout gérer. Premièrement, alors, moi, j'ai pas de problème avec Alexander et Dawn. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Il l'a techniquement pas connu quand elle était petite. Et puis surtout, ça arrive, les relations changent. La vie est compliquée, les gens. L'amour, c'est compliqué aussi. Je trouve que pour le coup, il y a quelque chose d'assez naturel dans le fait qu'il est enfantin et qu'elle est beaucoup plus mature et qu'elle est différente. Et pour le coup, ils ont une vraie évolution de leur relation sur très longtemps. Ça arrive. La pédophilie, c'est avoir envie de coucher avec une personne qui n'est pas encore adolescent. C'est pas exactement le principe. Parce que l'idée, c'est pas qu'ils voulaient coucher avec elle quand elle avait 8 ans. C'est en fait, du coup, pas la même chose. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup leur relation. Je trouve ça très intéressant. J'aimerais même qu'ils la couvrent beaucoup plus. Je trouve que c'est pas assez couvert. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Mais en plus, surtout, ça a toujours été là, en fait. Ça a toujours été là depuis le moment où Dern est arrivé. Elle est amoureuse de Zander. Après, c'est parti, c'est revenu. Mais c'est logique. D'ailleurs, il n'aimait pas qu'elle soit amoureuse de Speck. Pas du tout. Et pour la deuxième controverse, clairement, c'est important de parler d'avortement. Parce qu'on n'en parle pas assez. Une des raisons pour lesquelles les droits à l'avortement disparaissent, c'est parce que ça n'existe pas dans l'espace public. Et du coup, ça devient juste un fantasme négatif. Par contre, ça me dérange toujours quand on décide qu'on ne peut pas avoir d'enfant parce qu'on va avoir un boulot. C'est un problème. Je suis désolée, tueuse, machin. Non, j'avais juste peur. Moi, j'espère qu'un jour, et d'ailleurs, parce que je n'ai pas tout lu, mais voilà, j'espère qu'un jour, elle pourra avoir un enfant et que ce n'est pas un problème. Deux minutes. C'était injuste. Tu m'as fait un sale plan. Sale plan. Tu les as tenues. Bravo. Bravo. Mais je suis d'accord. C'est que quand on regarde la saison 7 de Buffy en sachant que Sander et Dawn sont ensemble, il y a plein de petites choses. Ils ont plein de scènes ensemble. Il y a la fameuse scène où Sander rassure Dawn quand elles se sont isolées. Qui est une des scènes préférées d'énormément de gens que je connais. Parce qu'il y a l'impression que Sander ne fait pas d'être quelqu'un d'intéressant ou de nécessaire au sein du groupe de Buffy et du Scooby Gang. Il y a plein de scènes où ils sont là l'un pour l'autre comme jamais. Ce n'est pas le problème que Buffy confie Dawn à Sander à la fin de la série pour le moment où elle décide que Dawn ne doit pas faire partie du combat. Du combat final. Non, c'est bien sûr. C'est tout à fait. Enfin, c'est là. Et pour l'avoir commencé. Certaines personnes ont même dit qu'ils pensaient qu'ils se mettaient avec Dawn par défaut parce qu'ils n'avaient jamais réussi à avoir besoin. Mais ça, c'est aussi parce que l'acteur, Nicolas Brennan, a tendance à toujours dire, oui, mais au départ, c'était prévu qu'ils finissent ensemble. C'est un peu son truc qu'il répète depuis 15 ans. J'ai envie de dire, oui, c'est un peu absurde. Donc, non, ils ne sont vraiment pas faits pour être ensemble. Peut-être que c'était, c'est quand même le truc avec Harry Potter et Hermione. Oui, peut-être qu'au début du bouquin, on s'était censé être comme ça. Mais finalement, il s'est passé autre chose. Et vous savez quoi ? Dans la vie, c'est pareil. Et tant mieux. Et moi, je préfère toujours... Des personnages bien écrits qui ont leur propre voix ou c'est écrit de façon organique, parfois, ils vont se surprendre parce que les personnages vont finir avec les gens avec qui on n'avait pas prévu et aller dans une direction qui n'avait pas été prévue. Du coup, parce que c'est des personnages multidimensionnels, humains. Et puis, Zander et Puffy, ils n'ont pas du tout ce type de relation. Même son amour pour elle est complètement enfantin et absurde. C'est un vrai amour, mais pas sentimental. Et pour l'avortement, je ne parlerai pas du fond que tu as très bien répondu, plus de la forme. C'est la dernière fois que Joss Whedon était encore vraiment penché sur les comics de la saison 9 avant de partir à réaliser Avengers 1 puis Avengers 2, qui l'ont occupé très longtemps. Et ça se sent. Et c'est que la scène où Spike vient voir Buffy pour entendre sa décision qu'elle a décidé d'avorter, c'est vraiment une des scènes les plus poignantes et touchantes de la saison 9. C'est extrêmement bien écrit, très très fin dans l'écriture, dans la mise en scène, dans la façon dont elle se retrouve comme ça, dans cette piscine. Là, voilà, on sent qu'il y a une mise en scène qui a été réfléchie et qui est extrêmement inventive, extrêmement forte. On parlait de mélancolie dans l'émission de la dernière fois. Et c'est ça, il y a une vraie mélancolie, une vraie force émotionnelle qui manque un petit peu par la suite. Et puis c'est vrai, c'est une déclaration d'amour à Spike par le personnage, cette scène. Parce que tout ce que ça dit... Parce que c'est la seule personne qui est au courant. Je ne suis même pas sûre que les personnages... D'ailleurs, je ne crois pas qu'aucun des autres personnages n'a jamais été au courant. Après Andrew, à qui elle le dit, mais non. Mais surtout, il y a l'idée que ça montre ce que Spike est pour de vrai. D'ailleurs, c'est ce que Joss Whedon a dit dans l'interview pour les 20 ans pour EW. Quand elle a posé question Buffy ou Spike, c'était très... Buffy ou Spike ? Angel ou Spike. Angel ou Spike, c'était rigolo parce que sa réponse était à l'encontre de la réponse même de James Parsons qui donne à chaque fois, qui est Angel, c'est la grande histoire d'amour parce que c'est un truc passionnel en jeune. Mais si la question, c'est qui va être là pour toi, sur qui tu peux compter, en qui tu peux avoir confiance, c'est Spike. Et c'est rigolo parce que tu es à l'encontre de dire, non mais Spike, c'est un sale mec et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Spike, c'est le mec sur qui tu comptes, quoi. Donc, d'ailleurs, selon Joss Whedon aussi, c'est le mec... C'est là que Buffy emmène sa mère et Dawn quand il y a des soucis, quand il y a de l'orique, quand il y a tout ça. C'est ça, c'est... Quoi qu'il arrive, Spike et la personne, ils ne, en fait, auront aucune de ses promesses. Contrairement à ce que... D'ailleurs, il y a un épisode où Buffy dit, ouais, de toute façon, tu ne tiens pas tes promesses. En fait, si, Buffy, il tient toutes ses promesses. Tiens, ça parle de Spike, je ne vais jamais pouvoir l'arrêter. Alors, à ton tour, je vais te poser une question sur la série qui ne sera pas une question spécifique sur Spike, mais tu peux en parler quand même, ça ne me dérange pas. Alors, ce que je vais lui demander, c'est quelque chose de très, 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 très dur. Imagine, un génie sort de sa lampe et te dit, vous avez le droit d'aimer Buffy jusqu'à la fin de vos jours, mais pour prouver votre amour et pouvoir continuer à regarder la série et à la découvrir, avec toutes les nouvelles choses, vous devez être capable de regarder une scène tous les jours pendant un an sans vous en dégoûter vous-même. Quel serait le moment de Buffy que tu te sens de regarder 365 fois en un an sans t'enlacer à un moment qui est tellement intéressant, beau, whatever. Donc, vas-y, je vais taper et tu peux commencer à réfléchir. Allez, go ! C'est une scène de Buffy que je pourrais regarder sans m'enlacer en même temps. J'ai bien vu la deuxième partie de la saison 3 des centaines de fois sans m'enlacer. Juste parce que c'est fait. Je ne suis pas très intello parce que justement, quitte à la regarder en boucle. La scène, je vais quand même vous donner des réponses, que je ne parle pas quelque chose à un moment donné et que je voudrais refuser pendant deux minutes. Le combat entre Buffy et Face à la fin de la saison 3. Ah, alors vas-y, raconte-toi. Parce que c'est aussi intéressant esthétiquement que fun et divertissant. Je peux la regarder, c'est du combat. Donc, ça reste du divertissement et c'est quand même très fort. C'est-à-dire que les combats dans Buffy, ce que j'aime dans les combats dans Buffy, c'est que ce n'est jamais gratuit. Il y a plein de gens qui disent, j'adore les scènes, les films d'action, certains films d'action chinois ou asiatiques, où il y a des magnifiques chorégraphies, mais où c'est un peu la démonstration. Dans Buffy, les scènes de combat ont toujours un sens, a toujours une extension de l'émotion du personnage, comme quand elle tabasse à un vampire dans Ted parce qu'elle n'est pas contente que Ted soit son éventuel beau-père. Et là, c'est la même chose. Face contre Buffy, c'est la difficulté de devenir adulte, la peur et l'angoisse d'avoir son diplôme à la fin de l'année, l'angoisse du départ d'Angel. C'est tout un tas de... C'est un des films miroirs de ce que Buffy pourrait être elle-même si elle avait elle-même mal tourné comme Face, si elle n'avait pas eu de famille, qu'elle avait été abandonnée. Comme Face, elle l'est, qu'elle a moins cette structure, ce Scooby-Gang qui l'entourait, qu'il aime. Donc ce combat est d'une force. La musique, le thème musical est très très bien écrit, très très bien choisi. Les costumes, le costume de Buffy qu'on voit dans sur les figurines, rouge et noir, le haut noir avec le pantalon rouge qui est d'une partie de son costume super-héroïne, est extrêmement aussi bien choisi. Toute la mise en scène est forte. Le combat, un suspense de fois, est-ce qu'elle va réussir ou pas à réussir à tuer Face, ou pas à la tuer justement pour l'avoir suffisamment envie pour pouvoir la ramener en gel, pour la sauver ? C'est un combat qui a un vrai enjeu aussi à ce niveau-là. Il y a tellement d'enjeux dans ce petit moment que cette scène-là, je ne m'en lasserai pas. Du coup, j'ai une question subsidiaire. J'ai une question subsidiaire à te poser vis-à-vis... J'ai oublié. Tu parlais, c'était passionnant et j'ai oublié. J'ai oublié. Je vais te poser une question. Pas facile ta question, Yael. Te la tiennes non plus. Alors, c'était l'épisode 3, enfin 23, de la saison 3 de... The Fish and 20. On vous dit à la prochaine. Ciao.